Au départ, nous autres modernes et inconscients bout en train, nous avons joué dans le domaine des dieux et avons fait plein de trucs en vrac à notre mère, la terre. Et puis, l'étranger, le virus globetrotter est arrivé chez nous. Nous avons d'abord cru que ce confinement ne dépasserait pas quelques jours de congés obligatoires. Et puis, il a fallu nous rendre à l'évidence. Nous allions connaître l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Impossible de jouer les passe-murailles. Plus question de dire « je m'en vais ». Il nous restait juste à observer le ciel à l'œil nu. Attendre et puis... Et puis Dieu était là et je ne le savais pas. Ou plutôt, je l'avais un peu oublié comme un rêve de gosse. Et pourtant, il vit le Christ. Et il nous dit « je t'appelle ». La rencontre de Jésus, au cœur du confinement, s'est renversée aussi nos manières de penser. Retrouver la joie de l'évangile lue et partagée. Tendre l'oreille, ouvrir nos cœurs pour l'entendre nous dire « oublie la peur ». Avance en eau profonde. Prépare-toi à la grande traversée vers l'inconnu de toi-même. Prêt à reconnaître que Dieu est amour et qu'il te veut vivant d'une vie de ressuscité. Loué sois-tu, Seigneur, si cette rencontre s'est révélée possible, si dans un silence de grande chartreuse, loin de la zizanie et du vacarne de nos vies, nous avons ajouté un fil qui chante à nos vies.